... ... ... ... On s'estime à Liddyacte, nous avons dit, Liddy Factory, nous avons parlé de la focan et de la campagne, avec l'hôtel de Marseille et le monde ont appris dans la voiture, nous avons été en marchés de l'hôtel et dans les salariés du pouvoir, nous avons été en château de rentrer à la faction et de leur mercerie et nous avons été en charge de déléguer au marché de Marseille et à la pompier à la France, finalement, le préfet de Dakar Plateau. La famille Vigaya des incendis de Marseille qui est en train de rencontrer dans ma maison, la coordination de la chapelle est en charge de la sécurité du pouvoir. Oui, c'est la sapeurie, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Nous avons l'estimé, nous avons l'estimé, parce que 20 machines déjà 250 000, puis 400 000, puis 700 000. Nous avons l'estimé avec les tissus, et nous avons l'estimé. Nous avons l'estimé, nous avons l'estimé. Nous avons l'estimé, exactement, quand nous avons l'estimé. Nous avons l'estimé, donc vu que nous avons l'estimé, nous avons déjà l'estimé pour accéder correctement. Nous avons aussi une difficulté, et nous avons l'estimé, nous avons l'estimé dans le secteur du coupé, donc nous avons l'estimé. Nous avons l'estimé, mais nous nous avons aussi la circoncille. Nous avons encore l'estimé à Marseille, nous avons les problèmes à l'entendre. Ensuite, il y a l'occupation d'anarchique dans l'espace public et surtout les disciplines qui sont dans les conditions humaines. Donc, c'est pourquoi nous allons lancer un appel. Pour que nous prenions d'abord les commerçants, nous travaillons, lisez où tu es le travail. Nous allons parler de ce qu'il y a. Je vous remercie de ce qu'il y a. Je vous remercie de ce qu'il y a. Professeur, nous allons moderniser ce qu'il y a. Nous pouvons accéder à l'intérieur. Professeur, nous allons moderniser ce qu'il y a. Nous pouvons accéder à l'intérieur. Oui, je m'excuse. Il y a des problèmes du marché et des problèmes de structuration. Il y a des problèmes de structuration. Il y a des quartiers, des bidonvilles, des lacs, des structures. Cela fait partie de l'aménagement aussi de l'espace urbain. Je pense que le Président Macky Sal avait un programme pour marcher. Il a fait partie de l'aménagement de l'espace urbain. J'espère qu'il a fait partie de notre maire. Parce que pour le moment, je ne suis pas venu à l'intérieur. Mais c'est ça. Parce qu'il y a des problèmes. Elle m'expliquait que sa mission, c'est de travailler pour nous moderniser les marchés. Parce que ce que nous avons vu, c'est que le système des installations et l'électricité, c'est parce qu'on a fait partie de l'électricité. Et aujourd'hui, ça renvoie à un autre problème. Le problème de la main-d'oeuvre et de l'expertise. Le Sénégal a beaucoup d'expertise à des menuisés, à des électriciens, à des maçons, etc. C'est tout ce qu'on a fait. Il y a des gens qui ont fait partie de l'électricité. Il y a des gens qui ont essayé de bricoler. C'est plus des bricolaires que des gens qui sont professionnels. En même temps aussi, les gens qui ont aimé l'électricité. Et ils ne devaient pas avoir les normes. Donc, nous devons les regarder. Mais je pense que le programme, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons les faire. Parce que c'est honteux que le Sénégal, surtout le Sénégal. Ce qui est le marché est très important. Il y a une question de l'environnement du marché. Est-ce qu'on le regarde? Parce qu'en ce moment, nous devons dire parfois que les gens nous soutenent, parfois aussi de jouer un rôle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un travail à faire pour comprendre réellement ce qui est le marché du marché. Mais il y a un problème d'aménagement de l'espace. Et j'espère que le programme BIFAT, en ce moment-là, ce sera un vieux souvenir pour tous les Sénégalais. Merci beaucoup, professeur. Honorable Branchement Clandestin et Occupation Anarchique. Daldi est très levé de la ville, et nous avons été levé de l'Espagne, et nous avons eu la réaction de l'Espagne. Donc, dans ce marché, on a eu beaucoup de choses à l'Espagne. dans ce pays. Parce qu'on sait qu'il y a des investissements qui sont des plus, plus, plus. Il y a des expertises sur nos tailleurs et nos artisans. Tu l'as vu, et tu les émoues, Je me suis dit que plusieurs fois, je me suis dit que le marché n'a pas été fait pour prendre des sacs et des objets qui sont des objets de l'artisanat. Donc, c'est une grosse partie. Ce que je veux dire, c'est que l'insécurité, le marché, c'est généralisé. Le marché n'a pas été fait. Nos marchés sont devenus insécurs, insalubres. C'est ce que je veux dire. C'est généralisé. Il y a des projets qui ont été faits. Il y a des projets qui ont été faits. Mais c'est surtout les collectivités locales qui doivent gérer ce problème de marché-là. Parce qu'ils prennent le taxi et qu'ils sont dans les marchés. Les marchés ne sont pas dans les municipalités. Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de travail. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de délocaliser les villes dans les marchés. Par exemple, l'espace de production, si vous avez des artisans et les autres, j'ai lancé un appel, il y a des villages artisanaux, ils vont délocaliser les villes, ils vont leur donner plus de visibilité, et leur donner plus de programmes. Toutes les maires, ils vont vous donner des choses. Ils vont vous donner des choses. Ils vont vous donner des choses. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Merci, Amadou. Je sais que la campagne va être et que les gens vont vous donner des choses. Il faut que Mme Diadieu trouvait une solution. C'est vrai. Nous avons fait une répartition du LMA avant de nous aller à ce débat. Ils ont été de la paix. Ils ont été de la paix et les gens. Ils ont été de la paix et les gens ont été dents. Ils ont été dents. Ils sont de la paix et les gens ne sont pas dans le Sénégal. Mais c'est juste pour ça que les gens ont été déroulés la paix et les militaires. Ils ont été étudés dans une coalition. Ils ont été en train de prendre la décision. Il faut leur prendre des décisions. Il faut qu'ils vont nous échapper. L'un des filles leur débat, parce qu'ils sont des maires et qu'ils sont à leur militant. C'est un peu plus de démonstration. Il a été fasciné à la fête des emplois. Il va y aller à la fête de le lieutenant Khalifa Ababa Karsal. Il a été touché à Dakar, à Abdoulaye Diouf-Sar. Il a été touché à la liste de la liste. Il a été touché à Amourba et a été touché à la fête de l'entraînement au niveau national. Le sous-titrage de Abdoulaye Balde, c'est la liste de la liste de la liste. Je vous remercie. Bernard Bokouiakar à Grand Yoff mais comment vous avez vu l'investiture au niveau de la majorité ? D'ailleurs, vous avez vu que l'investiture est de la guerre de la majorité ou en tout cas de la majorité Vous savez l'exemple d'Abdoulaï Balde à Ziegenchor, qui est là Est-ce que finalement l'investiture a eu un choc après l'élection qui peut affaiblir Bernard Bokouiakar ? Je vous remercie à vous, à vous, à vous, à vous et à vous aussi l'honorable Tin parce qu'effectivement on était ensemble à la commission des données personnelles pendant plusieurs années Nous avons également lié pour Moutch'Eyip D'ailleurs, j'ai un lien aussi par rapport à cette candidature au niveau de Tchès D'ailleurs, Mme Sow D'ailleurs, Babaka Par rapport aux investiture je pense que toutes les coalitions effectivement ont eu des difficultés pour choisir d'abord ce que nous avons dit 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 des listes donc trouver un consensus pour faire la liste et après derrière désigner le candidat qui va être maire mais cette fois-ci les choses se font a priori voilà donc on désigne le maire a priori donc du coup les enjeux sont un peu plus importants et donc la coalition nous avons dit que la discussion nous avons dit nous avons dit mais à notre niveau au niveau de la coalition Bernard Boc-Yakar je pense que le président Maki Sall a donné les orientations claires aux différentes bases aux différents quartiers généraux qui nous ont constitué sous nos coalitions pour que nous prenaient le consensus